Lisa et Brigitte ravis de vous retrouver pour nous présenter une nouvelle émission qui va avoir lieu et c'est le 28 février une date à retenir et à partager dans vos calendriers les amis pas n'importe quelle émission on va pas parler politique on va pas parler concert de rock mais on va parler et là la fiche est présente pourquoi avez-vous déjà consulté une diététicienne alors moi j'ai envie de dire on connaît Brigitte parce que tous les vendredis elle est là on connaît moins Lisa alors qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait cette rencontre entre vous les filles et pourquoi est née cette envie de faire une émission alors là je sais pas qui va parler en premier à vous de choisir les filles vas-y Lisa alors avec Brigitte on s'est rencontré il y a quelques années dans le cadre d'une émission sur la santé justement et l'alimentation et je pense que ce qui nous a animé c'est d'être toujours entendu par un plus grand nombre et également faire parler les auditeurs et les spectateurs c'est important pour nous de donner la parole et de pouvoir les guider vers le chemin du mieux vivre au quotidien mais par des conseils spécifiques qu'on pourra apporter chacune de notre côté alors c'est ça qui est plutôt elle a bien résumé Brigitte tout à fait c'est exactement ça alors je précise que pour cette émission moi je vais présenter bien sûr l'émission dans sa globalité parce qu'on est gérée par un timing et puis que toi Lisa tu vas nous servir alors la première émission c'est pas vraiment une émission comme on va voir les futures émissions qui vont être là puisque la première émission forcément on va parler de toi Lisa pour te faire connaître pour te connaître aussi davantage parce qu'il y a derrière le personnage qu'on voit aujourd'hui il y a quand même une filière en littérature il y a quand même une orientation vraiment sur le bien manger etc donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur toi parce que c'est important et puis une fois qu'on en sera plus pour toi on va essayer de répondre à cette question pourquoi avez-vous déjà consulté une diététicienne alors ça fait ça peut faire débat je vous parce que ça peut faire parler oui Brigitte oui ce que je voulais préciser c'est que l'émission va s'appeler cap sur notre mieux vivre c'est une libre antenne et c'est la première qu'on lance mercredi prochain qui va s'appeler pourquoi avez-vous déjà consulté une diététicienne c'est le thème de la semaine prochaine le nom de l'émission sera cap sur notre mieux vivre parce que c'est vraiment l'objectif qu'on a toutes les deux c'est de permettre aux gens de mieux vivre par des petites astuces du simple du naturel je crois Lisa que c'est à peu près ça qu'on recherche toutes les deux oui tout à fait c'est pour ça que ça peut être très enrichissant parce que bien sûr quand on dit nutrition on parle aussi de ces peut-être nouveaux métiers qui se sont créés on parle beaucoup de coaching on parle de il ya vraiment plein de choses alors et pour alors c'est vrai on y croit on n'y croit pas ça marche ça marche pas tout ça on va être obligé d'en parler et de se faire aussi des fois l'avocat du diable est-ce qu'on aura éventuellement là je m'adresse à Lisa est-ce qu'on aura parce que moi j'aime bien les surprises pour les gens en fin d'émission est-ce qu'on aura peut-être pourquoi pas et peu importe le sujet dans lequel on va délibérer est-ce qu'on aura peut-être le truc et astuces du jour par Lisa oh oui avec plaisir je ne l'ai pas encore anticipé mais bien sûr moi ce que j'aime bien dire aux gens c'est que je pense que tout le monde sait ce qu'il faut manger on le trouve facilement sur google et dans les bouquins la vraie question c'est pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit concret et efficace bien sûr manger vivre dormir il y a plein de choses être heureux on peut trouver des astuces j'en ai tout plein faudra juste choisir laquelle alors c'est vrai que et en plus tu exerces plusieurs corps de métier j'ai envie de dire c'est c'est un choix volontaire ou alors tu t'es dit avec que cette partie là je n'aurais pas assez pour non c'est vraiment un choix volontaire c'est un choix non volontaire un peu subi mais c'est le défaut de la qualité j'adore apprendre j'adore apprendre et je suis toujours assoiffée de nouvelles formations et de connaissances et l'être humain pour moi est plus complexe qu'une théorie et c'est pour ça que j'aime bien avoir différentes approches différents bagages pour pouvoir m'adapter aussi aux besoins de chaque personne et puis tu as aussi une façon une façon de penser on invitera bien sûr les gens à aller sur ton site internet aller aussi sur tes comptes sur les réseaux sociaux instagram on va préciser que cette émission elle sera en direct live à la fois sur htv le live cross posté sur nos 24 pages nos deux groupes youtube en direct live twitch en direct live et puis aussi sur ta page facebook aussi en direct live l'idée de cette émission globalement c'est bien sûr d'apprendre des choses de donner des petits conseils des astuces aussi pour le bien manger parce que en gros si j'ai envie de dire si j'ai bien bossé bien manger c'est rester quelque part en bonne santé donc j'ai résumé le truc c'est peut-être pas du tout ça j'y connais pas grand chose mais l'idée principale de cette émission c'est bien sûr de vous laisser la parole mesdames mais c'est aussi d'aller à l'encontre de diverses questions des gens qui pourraient être d'accord ou pas d'accord avec vous bien sûr et puis on n'est pas axé que sur la nutrition la nutrition bien entendu c'est essentiel mais il y a aussi d'autres choses comme le sport comme la méditation comme tout ce genre de choses qui peuvent amener un mieux vivre donc voilà déjà le champ est plus large et puis c'est une émission qu'on veut interactive donc on veut qu'il y ait des témoignages des témoignages qui est aussi des débats entre des gens qui ont eu un problème qui ont résolu de telle façon avec les conseils amenés par Lisa et tout ça pourra se faire en live au cours de l'émission c'est ça qui est intéressant d'avoir une émission interactive moi je lis alors je le dis comme ça mais ça parce que c'est important la santé passer par l'assiette c'est ce que tu mets sur ton site Lisa est-ce que aujourd'hui maintenant en 2024 est-ce que ça passe que par l'assiette ou ça passe aussi par d'autres choses ? Non ça passe par plein de choses ça passe par l'assiette ça passe par l'état d'esprit ça passe par la qualité de vie aujourd'hui dans une société qui bouge et on a beaucoup de choses qui vont vite je pense que c'est important de savoir se recentrer et avoir une qualité de vie le sport, la nature, le développement personnel l'entourage, les pensées, le sommeil il y a plein de facteurs qui influent la respiration aussi j'aime beaucoup les exercices de respiration il y a beaucoup de choses qui jouent sur la santé je pense On va découvrir plein de choses on va parler de plein de choses ça c'est bien Toi Lisa tu es située à Montpellier ? Oui tout à fait mais j'exerce uniquement en visioconsultation donc j'ai une patientèle dans toute la France D'accord c'est ça aussi qui est super original on en parlera aussi parce qu'effectivement on peut avoir du mal à s'imaginer ça étant ardéchoise maintenant étant sur Montpellier tu préfères quoi à l'Ardèche ou Montpellier ? Si je suis sincère j'aime l'entre deux je veux être pas trop loin d'une ville mais plus en ville l'idéal ça serait entre les deux Et oui on a du mal à faire un choix je te comprends on va fâcher personne en tout cas on va rappeler Brigitte si tu veux bien cette première émission qui est quelque part une espèce d'émission pilote alors même si on a l'habitude de faire des émissions mais c'est quelque part peut-être l'envie parce qu'il y a aussi peut-être ça va donner l'envie à des associations de rejoindre cette émission pour parler alors j'aime pas trop dire le mot santé parce que c'est pas vraiment ça mais on va l'objectif final c'est vraiment d'avoir cet échange là d'avoir des conseils c'est ça Brigitte en gros ? Oui tout à fait pour mieux vivre des conseils pour mieux vivre donc ce sera une émission qu'on voudrait mensuelle alors on a pour l'instant arrêté le mercredi à 18h45 une émission qui durera 45 minutes une émission d'échange interactive puis avec de la bonne humeur je crois que c'est ça Lisa qui nous anime Oui tout à fait Et puis avec un vrai échange ça veut dire que vous allez ouvrir on va dire ça comme ça vous allez ouvrir vos cœurs ça veut dire qu'à partir du moment où on fait un appel à témoins à partir du moment où on dit aux gens vous pouvez nous rejoindre par des commentaires pertinents ou pas pertinents tout en restant bien sûr très correct vous jouez quelque part gros parce que c'est pas facile je veux dire très peu de gens acceptent de faire des émissions ça pas mal de gens acceptent je veux dire mais pas mal de gens refusent un petit peu de regarder un petit peu les commentaires parce que ça peut être ou tout bien ou tout mal Je pense que ça dépend de la posture moi je tiens à avoir une posture hyper tolérante et hyper bienveillante c'est un cadre que je mets toujours en atelier je fais beaucoup d'ateliers aussi de groupe et les conditions indispensables si on veut échanger c'est qu'il y ait ce non-jugement et cette tolérance s'il n'y a pas on ne peut pas c'est pas constructif mais si le cadre est posé je pense qu'on peut tout entendre et c'est intéressant Et ma dernière question avant de se quitter et de refaire la promotion de cette émission qui a lieu le 28 le mieux vivre pour tous pour vous vous deux mesdames ça passe par quoi il y a des obligations il n'y a pas d'obligation c'est un tout Lisa ? c'est dur cette question alors justement c'est toute mon approche le mieux vivre c'est le compromis parfait entre du lâcher prise et de la rigidité c'est ce que je travaille tout le temps avec mes patients ça veut dire que faire trop bien c'est la cata tout lâcher c'est la cata il faut qu'on trouve un curseur juste pour soi et le maintenir dans le temps et à mon avis quand on a le bon alignement c'est nickel je ne sais pas Brigitte ce que tu en penses j'aime beaucoup la façon dont tu as résumé je suis synthétique c'est important d'avoir votre point de vue parce que toi Brigitte tu as une association qui s'appelle le mieux vivre pour tous donc là aussi c'est pour ça d'avoir des points de vue alors vous pouvez avoir le même point de vue mais pour le large public aujourd'hui le mieux vivre pour tous c'est des paroles maintenant si on peut mettre des actes à ces paroles ça peut être sympa et si cette émission peut servir à ça on en sera ravie on rappelle mesdames le rendez-vous c'est le 28 Brigitte un petit topo sur l'émission donc je redis c'est une émission qui va durer 45 minutes le mercredi une émission mensuelle où nous serons ravis de vous accueillir avec Lisa et puis d'écouter tous vos commentaires essayer de répondre au maximum à vos questions et vraiment dans l'entraide la tolérance et le partage le mot de la fin pour toi Lisa par rapport à l'émission c'est une grande première aussi pour toi alors même si tu es habitué à faire des visios bien sûr c'est ton métier quelque part mais là c'est une émission c'est un petit peu différent c'est complètement différent c'est une prise de risque pour moi c'est vrai je sors complètement de ma zone de confort mais j'ai envie de croire c'est-à-dire que le groupe le groupe crée la force l'entraide crée aussi quelque chose une forme d'émulsion positive donc j'y crois et ce que je voudrais juste rajouter c'est qu'on est là pour apporter du concret des gens qui parlent de mieux vivre il y en a des tonnes et des bouquins et des émissions ce qui est important c'est que ça soit réaliste ok ce soir qu'est-ce que je peux faire demain chacun pour soi de façon concrète et réaliste voilà en tout cas le message il est passé on va bien sûr en profiter pour saluer tous les Montpellierains qui vont nous écouter qui vont y participer mais on n'oublie pas les arts des choix on est obligé forcément et oui Lisa est parmi nous voilà merci beaucoup mesdames on rappelle le rendez-vous à n'est pas manqué 18h45 c'est sur HTV le live et sur tous les réseaux sociaux notamment aussi sur le Facebook de Lisa notez, cochez aimez, likez, partagez et on se retrouve bien sûr en direct au live pour cette superbe émission le 28 février 18h45 merci les filles merci beaucoup merci à toi